Il faut faire un bilan en général, c'est que dans l'ensemble, il y a tous les chevaux qui sont les plus en vue pratiquement, pas de plus, le dressage, c'était la nouvelle reprise. C'était compliqué pour certains. Il y a des chevaux qui ont plus de facilité que d'autres et bon, on connaît les noms. C'est vrai que la tête de classement c'est bien parce qu'il y a quand même des très belles moyennes, ça veut dire que les chevaux sont quand même bien évolués, bien avancés. C'est un petit peu confirmé, mais après la reprise est un peu compliquée pour certains. On a vu des bonnes choses. Pas beaucoup de chevaux catastrophiques pour elle-là, surtout dans les chevaux qui sont intéressants, donc c'est quand même des moyennes très correctes. Après le saut d'obstacles, il a peut-être le chrono un peu trop court, donc ça a fait le faire un petit peu de quelques fautes, comme ça je crois dans la précipitation. C'est des tracés qui ont en fait été un peu trop... Oui, mais du coup c'est bien aussi, de ce qui leur sort, que ça met les gens un petit peu en difficulté. Moi ça m'intéresse de les voir gérer des événements, des situations comme celles-là. Un petit peu stressantes ? Oui, c'est un peu stressantes, trop montées qui justes, j'ai oublié d'avancer. Dans l'ensemble, les chevaux ont bien sauté, les petits 4 points, qui comptent cher pour certains. Mais bon, ça fait partie du sport, mais on a eu un bon hiver devant la bruit de froid, donc les chevaux sont assez prêts, assez taux. Maintenant, il va falloir apporter du ce qu'on voit doutes, mais je trouve qu'il est assez bien préparé. Le cross, je le voyais plus facile que ça, mais bon, j'ai été inquiet après les 4 premiers, c'est pas possible, on a fait quelque chose qui n'allait pas, non, non, c'est vrai que tous les bons chevaux sont maladés. Certains ont appuyé sur Champignon, d'autres un peu moi, mais bon, chacun doit gérer son début de saison comme il le souhaite. Ils ne sont pas tous au même niveau de préparation, avec les Jeux c'est l'année de juillet, c'est pas après juillet, c'est pas maintenant. Donc voilà, après il y a des confirmations, le match de Nicolas, je pense qu'il ne fait que confirmer, le gars qu'on a pensé de lui au chocolat d'Europe, il faut encore qu'il y ait quelques points sur le plat, parce que je crois ce qu'on peut... Mais le changement de pied, c'était compliqué pour lui. Oui, oui, si ça fait baisse, c'est une petite manière, donc on le sait, c'est pas de la semaine dernière. C'est pas un scope, oui. Mais bon... Mais a priori, le couple te fait envie, il ne faut rien dévoiler. On en voit de parler de sélection, mais c'est vrai que ça se fait qu'il se promène dans les autres tests, ça c'est sûr. Après, on verra l'évolution pour la saison, c'est sûr, c'est autre chose. Et puis en moyenne, enfin tous les shows pratiquant du groupe 1, il n'y a pas eu d'incident. Il y a Lico, il avait vendé Globe, mais quand même au départ, sa deuxième monture. Il y a le petit Victor aussi, qui fait un... Qui est tombé, oui. Qui est son char de... C'est éditionnel, il a fait un dérombé, mais bon... C'est vrai que d'un seul coup, la marche, ça vient vite, hein. Là, le début de saison, il y avait quand même de la technique, et c'est pas toujours facile de gérer ça. Donc, dans le sens, je suis cette issue, on a eu des chances, et chance, oui, c'est avec le terrain, quoi. C'est incroyable ce qu'il a tenu. On ne peut presque même dire, sans exagérer, qu'il était meilleur que jamais. Donc, la pluie lui va bien, c'est-à-dire, à part le bas du marais, là, il y a un peu de mal. Et encore, il a bien tenu ? Il a pas mal tenu, mais bon, on a tout mis en place pour que ça se passe bien. C'est-à-dire que toutes nos autres étrofes devaient passer là-bas, et on a trouvé des tournées mercredi, quand on a vu la météo, et du coup, pour les grosses étrofes, c'est vraiment, on a vu un beau sport. Je pense qu'il y avait quand même des profils intéressants et formateurs. Ok. Ça te va ? Bien sûr, on parle bien sûr pas de sélection, mais est-ce qu'elle est déjà dans ta tête ? Ce qui est sûr, c'est que depuis le début, avec les chiffres du groupe 1, tous sont 15, 15 chevaux, je crois, ou 7 chevaux, même. C'est évident que ça, ma tête, déjà, elle a moins de 10 dans la tête. Il faut dire qu'on écarte, peut-être, on a vu des pices, et qu'elle va décider. Voilà, ça reste assez ouvert quand même. Il y a des fois qu'il s'en prend dans le groupe 1, qu'il pourrait devenir intéressant ? C'est évident, en fait, qu'il y a une vision à 13 heures. Voilà. Oui, à 13 heures. Si il est pour le groupe 1, c'est une erreur, quoi. Il s'était blessé dans les Europes, et donc, c'est uniquement à cause de ça, s'il est pour le groupe 1, s'il mérite largement de l'aide. Donc, mais bon, il faut faire des règles, il y a toujours des... C'est pas une chance, c'est ça. Non, non, bien sûr. Mais il est qualifié pour les jeux. Il est qualifié pour les jeux, il a déjà fait des jeux d'agneau, mais il est en groupe, des jeux d'agneau, dans les listes que je te donnais, forcément dedans. Eh bien, parfait, merci. Voilà.